hey salut à tous et bienvenue sur la gata tv en compagnie du doré tech aujourd'hui je vous présente dan the man action platformer développé par hbreak studio donc voilà c'est un genre arcade donc là ça va être clairement un let's play découverte de mon côté parce que c'est l'une des premières fois que je le lance pour le dire la deuxième fois puisque du coup la première fois j'ai paramétrer un petit peu le jeu et tout ça pour pouvoir vous le lancer correctement du coup je suis sur la mise à jour du 10 octobre 2019 voilà avec la version actuelle en 1.302 donc 1.3.02 donc il a été mis à jour récemment aujourd'hui même on est 10 la taille installée sur mon android au total 125 mo donc c'est un petit jeu sympa voilà pour rappel je tourne avec un xiaomi mi 9 snapdragon 855 une bête de téléphone donc au niveau du play store il n'y a pas une grande description du jeu mais ce légendaire jeu vous ramène aux racines du jeu d'arquis d'arcade rétro pour vous faire découvrir un jeu de baston de type action plateforme auquel vous jureriez avoir joué sur un vieux jeu d'arcade donc voilà donc on va découvrir ensemble ce petit jeu je sais pas combien de temps on verra donc tout de suite je vais le lancer voilà amélioration jouer on va jouer tout de suite sur dan the man donc c'est un jeu qu'on pourra retrouver sur sur d'autres plateformes quoi donc super pixelisé comme j'aime la bande son derrière impeccable graphisme bah rien à dire enfin moi j'aime bien quoi après faut après faut aimer mais si je comme il faut pour pour mon smartphone on va rencontrer notre premier ennemi et voilà donc en touche de configuration à gauche à droite et le saut donc super basique mais voilà il n'y a pas besoin de super compliqué pour s'amuser quoi donc là évidemment c'est pour mes ennemis c'est super simple on verra par la suite ce que ça donne mais en tout cas le jeu est badass et là vous entendez la bande son là j'ai une pomme mais j'arrive pas à la prendre pourquoi pour qui je sais pas je ne sais pas donc là je peux prendre une photo nickel super sympa le point de sauvegarde vous pouvez continuer à partir d'ici si vous quittez le jeu ok donc la bande son elle est rythmée quoi elle donne envie c'est punchy c'est super bien moi personnellement je vous conseille de télécharger c'est un très très bon jeu par rapport au boost que j'ai pu faire cette semaine ou la semaine dernière voilà après pour tous ceux qui l'ont déjà tant mieux pour vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous l'avez découvert et où vous avez été et aussi bah si vous voulez la suite du jeu je serai le premier à vous faire pas de problème même en live s'il ya besoin n'importe quel drôle qui peut partir en live tout ça nous dérange pas je voulais savoir si je pouvais mais là j'ai une grotte donc là j'ai mes collègues qui m'ont rejoint un point de sauvegarde donc là j'ai quelque chose qui sonnait mais je sais pas quoi j'étais occupé à récolter donc super basique en haut la jauge de vie on a une potion le nombre de pièces récoltées 57 donc voilà franchement je kiffe et c'est super beau quoi c'est simple et c'est beau il n'a pas besoin de plus là on s'amuse direct on est directement dans le jeu et ça fait plaisir d'avoir des jeux comme ça sur le play store et là on n'est pas submergé de pub quoi on revoilà donc là on a notre score le temps mais du coup là on est pour on est là pour découvrir donc on n'est pas là pour faire du high score félicitations tu as gagné un coffre on appuie sur le coffre et voilà donc on récolte pas mal de pièces d'or tant mieux pour nous ok du coup on peut payer améliorer c'est super et là on peut jouer au deuxième niveau utiliser la force ou les armes à feu ou là donc c'est bien parce que du coup ça levait le direct des shurikens ninja waouh donc là j'utilise des armes à feu là j'ai de quoi cibler ça c'est impliquable donc là on a vu que j'ai pu utiliser des shurikens donc il me reste 7 shurikens et je peux toujours utiliser voilà je suis coincé super je vais en utiliser d'autres du coup là ça fait 3 4 donc il faut 4 shurikens pour tuer un policier du coup j'aimerais bien me refrapper un peu avec eux voilà parce que du coup comme j'ai fait un un level up bah autant l'utiliser j'aime bien les armes blanches là c'est surtout la frappe qui m'intéresse dans ce jeu là ah ouais directement du coup bah là c'est super simple là on a rien à récupérer donc là il ne me reste plus qu'une balle 1, 2, 3 bon cette fois-ci 3 oula essayer de le tuer quand même ouais rigole pas lui hein par contre je sais pas comment je peux récupérer bon bah tant pis hein moi j'ai la vie à 100% donc peut-être à ce qui fait que je peux pas récupérer le putain comme il faut mais bon c'est pas grave là on me demande de taper et je peux acheter une arme des pommes mais là moi non j'ai pas envie d'acheter l'arme bon bah du coup bah je suis obligé haha super j'ai même pas le libre arbitre de choisir ce que je veux faire on lance rocket on va s'envoyer du steak direct ah pour la beauté du jeu c'est quand même le fight hein voilà donc niveau difficulté ça va par contre j'ai pas regardé la PEGI mais à mon avis ça doit être un PEGI 12 vu la violence le mec qui monte ses fesses direct ouais carrément on lance rocket bon le délire hop donc là le problème par contre c'est que le mec j'ai le temps de réaction et il m'attaque pas quoi ok on est pas sur du haut level mais du coup j'ai un temps de réactivité assez long pas de mon côté mais du côté des... donc là il peut carrément se protéger donc ça veut dire que les attaques physiques ne peuvent pas l'atteindre donc là on est obligé d'attaquer à l'arme blanche on a pas le choix voilà il nous dit il a un bouclier t'as pas le choix maintenant faut attaquer à l'arme blanche donc ça sera pour le prochain niveau nous revoilà hop donc là je récupère 250 pièces d'or c'est super ce qui va me permettre encore de d'acquérir voilà le coup de pied super donc super petit jeu parce que du coup bah t'as de l'argent ça te permet de level up ton personnage donc là voilà on arrive déjà au niveau 3 ça fait environ 10 minutes qu'on joue ensemble donc ça passe super vite je kiffe ce jeu c'est vraiment un bon petit jeu j'essaierai d'en trouver d'autres sur le playster à vous faire découvrir pour ceux qui connaissent déjà bah tant mieux mais moi franchement je kiffe donc là bah voilà les ninjas ne peuvent rien contre moi d'accord donc du coup et voilà donc je suis obligé de t'as des mon attaque spéciale donc moi qui aime bien le côté frappe bah là du coup bah c'est tout bénéfiant moi j'ai pas besoin d'armes donc par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure je pensais qu'on allait taper à l'arme blanche mais pas du tout du coup par contre la concentration me demande donc la pomme voilà on a eu le cas là ma vie avait baissé j'ai pu croquer dans la pomme pour me restaurer du coup c'est super bien donc là on peut pas le faire on a bien vu qu'à l'arme blanche le mec il pouvait se protéger bon là par contre le coup un peu spécial voilà il est un peu gâché quoi c'est à dire que ça devrait être un coup super rapide à faire pour neutraliser les milles après on peut l'attaquer c'est à dire lui enlever sa garde donc super bien on devra lui enlever sa protection son pare buff là et pouvoir l'attaquer après bah comme vous voulez soit à l'arme blanche ou euh ah statue donc elle me demande de casser ok acheter tiens après même non non j'ai pas envie d'acheter casser donc là j'ai pas compris je viens de me taper euh une vidéo en plein game c'est très moyen après c'est pas voilà par contre c'est la vidéo 30 secondes donc pendant 30 secondes vous jouez pas c'est la petite pause imposée bon là on a un boss est-ce qu'on va réussir à tuer le boss j'en sais strictement rien on va essayer d'éliminer le boss et je clôturerai cette vidéo sur ce boss on va essayer mais franchement graphiquement niveau pixels et tout bah ça claque à mort quoi ça me fait penser un peu à Evoland et tout ça quoi je vais pas l'avoir ok 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 ah ok voilà là j'arrive à l'avoir ou je perds ok là on l'a vu hop ok donc il faut sauter au moment où il saute voilà comme ça on n'a pas l'onde qui arrive voilà comme ça on va l'avoir donc super pas dur on a vu comment on pouvait tuer le boss évidemment on arrive sur la fin donc là il va il va bien il va bien nous emmerder voilà mais c'est super sympa franchement je je tripe super sur ce jeu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous aussi vous avez apprécié ce jeu voilà j'ai pété et voilà donc j'ai enfin tué le boss après 3 niveaux pas d'une grosse complexité mais voilà il y avait un petit peu de recherche c'est super et le jeu est entraînant là franchement depuis que je suis avec vous depuis que je suis sur ce jeu j'ai pas vu les 12-13 minutes du jeu franchement c'est impeccable je pourrais continuer à jouer à ce jeu toute une partie de la nuit sans problème et en plus ce qui est bien c'est que le jeu a été mis à jour aujourd'hui le 10 octobre du coup c'est tout bénef pour nous donc là voilà donc là j'ai un record super donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo sur Dan The Man pour aujourd'hui donc c'était avec le Droid Tech pour la Gata TV Dan The Man n'hésitez pas à le télécharger sur le Play Store franchement excellent le jeu pour moi ça va être le jeu du mois pour moi à moins que j'en trouve un autre et que je kiffe encore plus mais je suis assez difficile en jeu et du coup vous l'avez vu tout le long de ce let's play découverte magnifique je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine sur la Gata TV salut 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 salut